Quelle dernière question ? La question suivante. A supposer qu'il soit juste de considérer le système capitaliste comme une axiomatique et d'assimiler son fonctionnement au fonctionnement d'une axiomatique, qu'est-ce qui en résulte pour une compréhension supposée ou souhaitée de la situation politique mondiale ? Alors en même temps ça a l'air très ambitieux, il ne faut pas se faire trop d'illusions, parce que c'est juste des petites remarques, c'est-à-dire est-ce qu'on peut trouver dans des événements, dans ce qui apparaît pratiquement des raisons de confirmer cette hypothèse du capitalisme fonctionnant comme une axiomatique. Et pour nous, et pour nous à la limite, quelle source de désespoir et aussi quelle source de petit espoir c'est ? Ou bien quelle source de remarques, donc aux besoins, très insignifiante. Alors, je fais se succéder ces remarques en vous demandant de vous rappeler, je suppose que vous vous rappelez un tout petit peu, la manière dont on a essayé de définir pour elle-même une axiomatique, déjà au niveau des mathématiques. Mais maintenant, vous voyez que notre problème est différent, notre problème est exactement quels critères axiomatiques peuvent-ils nous permettre, nous permettent-ils, de nous orienter dans les situations politiques actuelles ? C'est exactement ça. Quels sont les grands critères proprement axiomatiques qui nous permettraient, oui, de nous repérer ? Dans des situations politiques éventuelles, actuelles. Et alors, je prends ma liste de ce critère. Je dis premier critère, adjonction-soustraction. En effet, il est vrai qu'une axiomatique implique une indépendance respective des axiomes les uns par rapport aux autres, puisque aucun axiome ne peut être déduit d'un autre. Donc, dans un champ social, il y a sûrement des propositions du type théorématique. Elles dépendent d'axiomes. Mais les axiomes eux-mêmes, vous ne pouvez pas conclure un axiome d'un autre axiome. L'indépendance des axiomes dans une axiomatique fonde évidemment la possibilité, tantôt d'ajouter des axiomes. Vous dites à ce moment-là que vous enrichissez le système en termes mathématiques, un système enrichi quand on ajoute des axiomes, ou bien vous retirez des axiomes. C'est ce qu'on appelle un système appauvri. Je dis, est-ce que tout de suite, ces notions très abstraites, empruntées à l'axiomatique, ont un correspondant qui nous fait dire, mais oui, c'est bien comme ça que ça se passe, à un certain niveau. C'est ma première remarque. Or, je dis oui, oui, il me semble, moi, que dans ce qui se passe actuellement, dans les phénomènes politiques et économiques mondiaux, on assiste perpétuellement et que c'est presque comme deux pôles. Et je dirais que c'est la première grande bipolarité, la première grande bipolarité du système capitaliste. Les deux pôles étant une tendance à ajouter des axiomes, à ajouter toujours des axiomes à l'axiomatique du capital, et une tendance contraire à retirer des axiomes. à opérer avec un minimum d'axiomes. Double tendance, enrichir le système, appauvrir le système. Et cette bipolarité, qu'est-ce que c'est ? Il me semble qu'on peut la définir, et comme ça, on l'avait vu précédemment, je vais essayer d'aller d'autant plus vite là-dessus, je reprends juste ce premier point. On l'a vu, il me semble que c'est représenté par précisément deux modèles d'État. Vous vous rappelez notre thèse générale, à savoir que dans le capitalisme, l'État subit une espèce de mutation, oui, une espèce de mutation, c'est-à-dire, il ne fonctionne plus comme modèle impérial, c'est-à-dire comme modèle à réaliser, mais il fonctionne comme modèle de réalisation par rapport à l'axiomatique. L'État est devenu comme modèle de réalisation de l'axiomatique du capital. Je dis, la première grande bipolarité des États modernes, ça ne me paraît même pas être démocratie et autre chose que démocratie. Au niveau des tendances, je dirais, il y a une espèce de pôle totalitaire et il y a un pôle social-démocrate. Vous me direz, mais les passages, évidemment, les passages, ils sont très... C'est pour ça que s'il fallait faire une typologie des États modernes, je ne parlerais pas d'État démocratique, d'État totalitaire, d'État ceci, d'État cela, je me contenterais... Je ne voulais pas cesser de rigoler, parce que c'est vénant pour moi, je ne vois pas d'inconvénients ce que vous rigoliez, mais ça m'arrête dans ce que j'essaie de dire, c'est fatigant. Ça, c'est une remarque d'école primaire, ça gêne. Et qu'est-ce que je veux faire ? Donc, du pôle totalitaire... Oui, vous direz, il y a perpétuellement des passages, oui. Je prends un cas typique, qui me paraît actuellement un des cas les plus importants dans ce qui se passe dans le monde, à savoir le cas du Brésil. Vous savez que dans le Brésil, il y a précisément une espèce de situation qui est une, comment dire, une alternative, presque du mode, ou bien, ou bien. Ou bien, ou bien. Je ne dis pas du tout que cette alternative, elle vienne du ciel. Elle est fondée par une espèce de développement économique du Brésil, par toutes sortes de données. On les verra peut-être au fur et à mesure de nos rubriques. Mais, il y a une échéance qui est fixée actuellement, à savoir les élections prochaines. Il y a une possibilité, à savoir que, en vertu d'un développement économique assez prodigieux, qui a ses raisons, qu'il faudrait analyser, le Brésil se trouve devant la possibilité d'élaborer véritablement un marché intérieur. Très important. là-dessus, il y a eu, alors que c'était un régime typiquement totalitaire, il y a eu le rappel et l'acceptation par les exilés, l'acceptation de revenus aux Brésiliens. Ils sont revenus en masse, les Brésiliens exilés. Actuellement, c'est vraiment sur la corde raide, à savoir, le pouvoir est encore tenu de manière totalitaire et il y a les éléments qui se mettent en place. Pourquoi ? Pour l'autre terme de l'alternative, à savoir, la possibilité d'un régime, en gros, de social-démocratie. Il y a bien un ennemi commun, à savoir, de toute manière, il y aura des règlements de compte, que ce soit social-démocrate ou totalitaire, il y aura forcément des tendances et des gens qui seront liquidés dans l'histoire. Mais, ce n'est pas sûr, là encore, ce n'est pas sûr qu'il n'y ait pas un retour au totalitarisme. Or, si vous acceptez juste cet exemple, vraiment, le Brésil comme étant actuellement un pays qui offre cette espèce d'alternative comme en suspens, une espèce de suspense, là, qui peut dire si, en effet, les élections seront maintenues et seront suffisamment libres pour que s'instaure une espèce de social-démocratie brésilienne ou est-ce que le système totalitaire se reformera. Je crois que dans l'histoire, c'est un cas rare où un tel suspense se présente. Il y a souvent eu passage à la social-démocratie au totalitarisme et inversement. Mais je dis, cette situation, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer au juste et comment ? Et l'entente même entre les éléments totalitaires et les éléments social-démocrates, tout ça, jusqu'où elle ira. C'est très curieux, très fascinant, il me semble, la situation actuelle du Brésil. Donc, si vous consentez qu'il y a bien ces deux pôles et que ces deux pôles sont plus pertinents que la distinction démocratie constitutionnelle, etc., etc., si on se donne une à quoi est-ce qu'ils correspondent ? Je dis, ben, c'est très simple. Encore une fois, si on essaie de définir ce que c'est que le pôle totalitaire et l'état totalitaire qui exprime ce rôle, je dis, c'est pas difficile. Enfin, c'est pas difficile. Mais je dirais, vous avez un état totalitaire lorsque l'axiomatique, ça l'est très abstrait, mais ça l'est pas tellement, je ne sais pas, enfin, ce sera à vous de le dire, lorsque l'axiomatique du capital se réalise dans un modèle de réalisation qui ne retient qu'un minimum d'action. En d'autres termes, comme dit Virilio, et là, je trouve encore une fois que c'est une formule très très profonde, l'état totalitaire, ce n'est pas un état maximum, c'est le minimum d'état. Lorsque vous retirez le maximum d'action, lorsque vous ne retenez qu'un minimum d'action, vous ne pouvez le faire que par un état totalitaire. Que ça veut dire ça ? Ça veut dire une chose très simple. Qu'est-ce que c'est que la structure économico-politique d'un état totalitaire ? Je crois que c'est avant tout un état qui organise l'effondrement du marché intérieur. Donc, si vous voulez, ma première bipolarité, état totalitaire, état social-démocrate, devient plus précise puisque cette bipolarité est fondée sur deux cas du rapport marché intérieur, marché extérieur. Un état totalitaire, c'est un état qui ne retient au niveau des axiomes que les axiomes nécessaires à la participation au marché extérieur. intérieur. Donc, il organise la liquidation ou l'écroulement du marché intérieur sous une forme radicale ou sous une forme atténuée. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Organiser la liquidation du marché intérieur. Ça veut dire retenir comme variable fondamentale uniquement le niveau des réserves et le taux d'inflation. Exemple typique, si vous voulez. Là, bon, un axiome, je dirais à la limite, un axiome pour les réserves, un axiome pour le taux d'inflation. Ce qui implique quoi ? Ce qui implique ouverture aux capitaux étrangers, en vertu même de la nature du marché extérieur. Ce qui implique industrialisation du pays, mais industrie de produits alimentaires et de matériaux destinés à l'exportation, toujours le primat du marché extérieur et l'écroulement du marché intérieur aussi bien dans les secteurs du travail que de la consommation, que des salaires, etc. Donc là, vous voyez que toutes les actions capitalistes, j'entends bien capitalistes, dont dépend le marché intérieur, vont être supprimées ou tendent à être supprimées. Dans un tel cas, en effet, il n'y a plus d'axiome pour cette région-là. Ça veut dire quoi ? Que toute la région du marché intérieur, elle ne va pas disparaître comme ça, mais elle n'a plus d'axiome qui lui sont propres. Ce ne sont plus que des théorèmes. c'est-à-dire, ce ne sont plus que des propositions conséquences qui dépendent des axiomes conservés. Ou bien, pire encore, ce sont des propositions sauvages. C'est-à-dire qu'on laisse varier librement. Exemple d'un tel état totalitaire, aujourd'hui, un exemple de plus frappant, c'est évidemment le chilisme. Et le gouvernement chilien le dit lui-même dans son inspiration qui est précisément l'inspiration des théoriciens du capitalisme américain, de la fameuse école Friedman, de la fameuse école de Chicago. Ils le disent, les grands axiomes qu'on retient, c'est le taux d'inflation, le niveau de réserve. Et dans un texte, un responsable chilien dit le reste n'est qu'une conséquence. Je dis, c'est le langage même de l'axiomatique. Le reste n'est qu'une conséquence, c'est-à-dire c'est de la nature des théorèmes qui dépendent des axiomes mais vous n'aurez pas d'axiomes. Vos seuls axiomes sont l'ouverture aux capitaux extérieurs. la participation au marché extérieur et le reste en découle, à savoir l'effondrement du marché intérieur. Je dis, si dans le cas du chimie apparaît nettement qu'il s'agit bien d'un état totalitaire, mais dans d'autres cas, ça peut être moins net, vous pourrez quand même parler, non moins parler, d'un pôle totalitaire qui prend le dessus. Je disais, la France actuellement, il va de soi qu'on ne peut pas exactement dire que la liquidation du marché intérieur en France se fasse de la même manière qu'elle s'est faite aussi. Mais il va de soi qu'encore une fois, des mesures comme la libération des prix. L'axiome posé comme prédominant sur tout autre de rendre la production française compétitive sur le marché extérieur va appliquer que l'on réduise les actions, que l'on fonctionne avec un nombre réduit d'actions qui expriment précisément cette prévalence du secteur externe sur le marché intérieur et c'est ça qui définit le pôle totalitaire de l'État. A savoir, l'État est totalitaire quand il n'y a qu'un minimum d'État. C'est-à-dire quand il y a tendance à restreindre les actions. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Ça veut dire quoi ? Vous voyez bien comment en effet c'est le contraire de la tendance sociale-démocrate. A savoir, toutes sortes d'actions vont être retirées. Plus ou moins visiblement, la sécurité sociale avant, il n'y a qu'à se demander quel est l'autre pôle. À ce moment-là, il me semble qu'on comprend beaucoup mieux. S'il y a un pôle social-démocrate, ça veut dire quoi ? C'est que le pôle social-démocrate, lui, il procède par la tendance à faire tellement ajouter des actions. Vous me direz, mais comment c'est possible ? Évidemment, il faudrait dire les circonstances concrètes dans lesquelles tel pôle devient urgent ou devient possible. Encore une fois, pourquoi au Brésil actuellement, il y a un pôle social-démocrate qui s'est dessiné virtuellement alors que le régime d'État, la forme d'État, le modèle d'État était totalitaire ? Qu'est-ce qui a permis ça ? Mais chaque fois que vous avez une période où les circonstances sont telles que le capitalisme a tendance à multiplier les axiomes, vous pouvez dire la social-démocratie se dessine sous quelle forme ? Eh bien oui, on ajoutera vous voulez un axiome pour ceci ? Etc. Comme on dit, la pression populaire. Vous voulez un axiome pour les femmes ? Bon, on fera des axiomes pour les femmes. Des axiomes pour l'emploi ? Bon, un régime social-démocrate qui se reconnaît notamment avec les axiomes pour l'emploi, par exemple, l'axiome du plein emploi. Ah, bon, quand vous avez un axiome brandi du type plein emploi, vous pouvez vous dire qu'on est en social-démocratie. Vous voyez, chaque fois que vous prenez sur le vif l'érection d'un type de proposition économique ou politique à devenir, à être érigé en axiome, vous pouvez dire qu'il y a tendance à multiplier les axiomes. Or, ce qui me fascine si vous êtes dans une organisation capitaliste, c'est à quel point elle est vraiment souple pour tantôt retirer des axiomes, tantôt les faire proliférer, les multiplier et au besoin passer d'un pôle à l'autre. Vous voyez comment ça s'est fait ? Notre économie pendant longtemps a vécu vraiment, là j'ai l'impression de parler à la fois très abstrait mais très concret aussi. Notre économie pendant très longtemps a vécu avec des espèces d'axiomes qu'on considérait comme sous une influence dite socialiste que l'on considérait comme fondamentale. Le plein emploi. Pourtant, tout le monde savait depuis longtemps que notamment le plan prévoyait, y compris déjà le plan de Bré, prévoyait un volant de chômage fondamental. La prévision planifiée d'un volant de chômage, elle, a toujours été dans le sens de l'état totalitaire, à savoir régulation et à la limite effondrement du marché intérieur. Alors tout ça, dans la politique d'un pays, vous pouvez très bien assigner tel ou tel événement d'après tel ou tel pôle. Alors je dis juste qu'actuellement, si à un sens le régime dit du scardien, le régime du scardien me semble avoir signifié politiquement et économiquement la prépondérance du pôle restriction des actions alors que les deux pôles se traversaient, se partageaient le champ social auparavant. Là, on est dans une époque où le capitalisme français me semble avoir radicalement choisi pour une période la tendance à la restriction, la soustraction des actions. Bon, dernière remarque sur ce premier point, je disais et je le rappelle que un intérêt éventuel de cette distinction des deux pôles m'apparaît de celle-ci, c'est nous entraîner à multiplier certaines distinctions. À savoir, à ce moment-là, il n'est pas question de confondre totalitarisme et fascisme. ce n'est pas vrai que le totalitarisme et le fascisme soient la même chose. Le fascisme, encore une fois, c'est un type d'État très particulier qui n'est pas du tout et qui ne répond pas du tout au même problème que l'État totalitaire. Et je crois que les distinctions entre les deux sont relativement ruineuses parce que ça nous empêche de comprendre des choses. Il y a eu des États fascistes. À ma connaissance, il n'y en a eu que, en tout cas en Europe, il n'y en a eu que deux. À savoir, l'État italien et l'État allemand au moment du nazisme. Bon, mais en quoi ce n'est pas du tout la même chose qu'un État totalitaire ? Je dirais que l'État espagnol, lui, l'Espagne franco, ça a toujours été un État totalitaire, il me semble très classique. Mais pas du tout un État fasciste. Pourquoi ? C'est que l'État fasciste, lui, si on l'interroge, et si on s'interroge sur cette notion, en fonction du critère que je viens de proposer, adjonction d'axiome ou soustraction d'axiome, on voit que, très bizarrement, il fait comme les deux à la fois. Que l'État nazi se dise national-socialiste indique assez que d'une certaine manière, il s'inspirait soit d'une sociale-démocratie, soit de, ce qui est encore tout à fait autre chose, d'État dit socialiste. En quel sens ? Et pourquoi ? Je dis que ce qui définit l'État fasciste, c'est beaucoup plus ceci. C'est la conversion de l'industrie en industrie d'armement. Je dirais à ce moment-là, ce n'est pas du tout une ouverture aux capitaux étrangers. Bien plus, l'État fasciste est un État qui pose explicitement la question économique comment fabriquer du capital intérieur et qui ne peut se comprendre qu'à partir de cette question. Si le fameux économiste nazi Chartres a eu de l'importance, c'est précisément parce qu'il a opéré cette fabrication intérieure de capital nécessaire à l'État nazi. Or, cette fabrication intérieure de capital fait appel tout à fait à des procédés du type multiplication d'axiomes. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un État totalitaire. Simplement, c'est évident que le nazisme, ce n'est pas une social-démocratie. c'est un national-socialisme. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la fabrication intérieure de capital donc, qui exclut l'appel aux capitaux étrangers, pas qu'il exclut, qu'il n'exclut pas, il y a toujours eu des capitaux étrangers, mais enfin, qui ne fait pas de l'appel aux capitaux étrangers. un axiome fondamental, un axiome fondamental, puisqu'il s'agit, même quand ils en reçoivent, il s'agit d'y suppler par du capital intérieur aussi, eh bien, cette fabrication de capital intérieur se fait dans la perspective d'une industrie qui devient exclusivement, ou d'une manière prévalente, industrie de la guerre. Tandis que l'état totalitaire, il n'y a absolument pas, il n'y a absolument pas d'expansionnisme. S'il y a un expansionnisme qui appartient fondamentalement à l'état fasciste, que ça a été en Italie, que ça a été en Allemagne, si c'est un état qui ne peut vivre que sous la forme d'un expansionnisme, c'est précisément parce que sa fabrication de capital intérieur est corrélative d'une conversion de toute l'industrie en industrie de guerre, en industrie d'armement. Et parallèlement, voyez, c'est donc à la figure totalitaire, appel et ouverture aux capitaux étrangers, il y a une toute autre figure qui est celle du nazisme ou du fascisme, à savoir fabrication de capital intérieur en fonction d'une industrie d'armement. Et l'autre pôle, l'aspect totalitaire et le recroulement du marché intérieur se retrouve bien d'une certaine façon. C'est les fameuses restrictions, mais empruntent une toute autre forme. Plus du tout simplement la diminution, la restriction, la soustraction des axiomes, mais cette fois-ci, des propositions, une prolifération d'axiomes proprement intérieure, à savoir, moi ce qui me paraît très important pour tous les régimes de type fasciste, à savoir la constitution très très bizarre de toute une industrie et de tout un marché défini par un type de produit très particulier, à savoir la production des ersatz. Que vous ne trouvez pas du tout dans les régimes totalitaires. Là aussi, c'est une grande différence. Donc, je dirais qu'un État fasciste, c'est un État, lui, qui est relativement original par rapport aux deux pôles, à la première grande bipolarité. État totalitaire, État social-démocrate. Sous un de ses aspects, il a une manière à lui de supprimer les axiomes et sous un autre aspect, il a une manière à lui de multiplier les axiomes. C'est une espèce de composition très monstre. Bon. Voilà ma première remarque, c'est juste comme ça. Deuxième remarque. Le critère que j'étudie au niveau de cette seconde remarque, ce n'est plus adjonction, restriction d'axiome du point de vue de l'axiomatique, mais la question de la saturation de l'axiomatique. En effet, ça s'impose. S'il est juste de considérer le fonctionnement du capitalisme comme assimilable à une axiomatique, qu'en est-il d'une saturation du capitalisme ? En effet, ce qui me conforte, ce qui me réconforte dans ce problème, je ne le rencontre pas par hasard, puisque c'est un problème que tout le monde a toujours posé. C'est un problème extrêmement classique quant à la question du capitalisme. à savoir, y a-t-il une saturation et en quel sens ? Et là, cette notion de saturation qui s'inscrit dans toutes les réflexions économiques sur le capitalisme, de saturation éventuelle, presque suggère que notre assimilation axiomatique capitalisme est en un sens mieux fondée même qu'on en avait l'impression. Qu'est-ce que ça veut dire cette question de la saturation ? Dans une axiomatique, c'est tout simple. à savoir, il est possible qu'une axiomatique, il y a plus, il est sans doute inévitable, qu'une axiomatique atteigne un moment où elle est saturée. Qu'est-ce que ça veut dire saturée ? Ça veut dire on ne peut plus ajouter un axiome, les axiomes étant indépendants et on a vu, il y a possibilité d'ajouter ou de retirer des axiomes. Eh bien, on parlera de saturation lorsqu'on en est dans un état où on ne peut plus ajouter un axiome sans que l'ensemble de l'axiomatique ne devienne contradictoire. Une axiomatique telle que vous ne puissiez plus ajouter un seul axiome est dite saturée. qu'en est-il pour le capitalisme ? Est-ce qu'il y a une limite où le capitalisme ne peut plus ajouter d'action ? Et qu'est-ce que ce serait que cette limite du capitalisme ? Or, c'est pour ça que je faisais référence à ce chapitre célèbre du Capital, la baisse tendancielle du taux de profit. Car c'est dans ce chapitre qu'il me semble, c'est dans ce chapitre du Capital, très important, très beau, que Marx va le plus loin dans la présentation sous-entendue, au moins, dans la présentation implicite du capitalisme en tant qu'axiomatique. Et si j'essaie de dire les moments forts de ce chapitre en vous demandant vivement de le lire ou de le relire, je dirais, il me semble qu'il y a comme trois temps, c'est un chapitre extraordinairement compliqué, très composé d'une manière très complexe. Je dirais, il y a comme trois niveaux. Il y a d'abord une espèce d'analyse que Marx fait et qui me paraît tellement moderne alors, une analyse qui porte sur la question suivante. À savoir, oui, il y a une limite inévitable du capitalisme. Et quelle est cette limite inévitable du capitalisme ? À savoir que le capitalisme ne peut pas se développer sans que la proportion du capital dit constant et du capital dit variable ne change, c'est-à-dire le capital constant devient relativement de plus en plus important. qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Le capitalisme ne peut pas se développer sans donner une prévalence, sans entraîner la prévalence du capital constant sur le capital variable et en quoi est-ce que c'est une limite du capitalisme ? C'est très clair dans l'exposé de Marx et c'est même très limpide. On appelle capital constant, je vous rappelle, du moins, c'est une notion. Je précise, parce que là, c'est très important pour tous ceux qui s'intéressent à Marx et il me semble que chez les marxistes c'est vraiment présenté d'une manière très très confuse à ce point que je précise entre parenthèses. Il y a deux grandes distinctions concernant le capital. Il y a capital fixe et capital circulant. Et puis, il y a capital constant et capital variable. Si on les confond, déjà, ce n'est pas la peine d'essayer de lire le capital. Mais je dis que la situation est très confuse parce qu'en fait, capital fixe et circulant, c'est une distinction que Marx renouvelle, qu'il utilise et renouvelle mais qui ne vient pas de lui, qui est classique avant lui. Capital constant et capital variable, c'est l'apport propre de Marx. et cet apport propre de Marx n'apparaît que dans le capital. Les Gruneris, ouvrage fondamental qui précède le capital, ne parle encore que de capital fixe et de capital circulant. Il y a un texte de notes de Marx, qui me paraît avoir une importance énorme, énorme, où Marx, entre les Gruneris et sa rédaction du capital, explique qu'il estime avoir fait une découverte fondamentale en distinguant capital constant et capital variable. Alors, je dis, je m'indigne pour une fois, je dis, c'est scandaleux parce que, par exemple, dans l'édition La Pléiade, vous trouvez une référence à ce texte qui a été supprimé, froidement. Vraiment, pourquoi alors ? Une référence et le texte n'est même pas simple. Et dans une note, je l'ai noté tellement ça me paraît scandaleux, que je peux lire une note incroyable pour quelqu'un qui fait une édition. C'est page 1705. Voilà, note 600, note, peu importe. Dans un passage antérieur que nous omettons, Marx déclare que la distinction entre capital constant et capital variable, que Adam Smith et ses épigones ont confondu avec les catégories de capital fixe et capital circulant, contient tout le secret de la genèse de la plus-value et de la production capitaliste. Point. C'est pas l'idée. Parfait. C'est dire ce que vaut une édition comme ça. Alors, si l'on accepte l'idée que une des grandes nouveautés du capital par rapport aux ouvrages précédents de Marx, ce sera ce dégagement de la distinction fondamentale capital constant, capital variable. c'est tout simple de comprendre ce que veulent dire ces nouvelles catégories marxistes, qui encore une fois ne préexistent pas à Marx. Le capital constant, c'est exactement le capital investi dans l'ensemble des matières premières et des moyens de production. Le capital variable, c'est l'ensemble du capital, la partie du capital investie dans le travail humain. La thèse de Marx, la thèse célèbre de Marx, c'est que la plus-value, la plus-value capitaliste vient du capital variable, c'est-à-dire de la part du capital investi dans le travail humain. J'ai un papier à signer, non ? Tu seras ouvert, tu pars plus. Merci beaucoup. Voyez. Et, corollaire de la thèse de Marx, le taux de profit, le taux de profit capitaliste dépend lui-même de la plus-value. Vous suivez ça, il faut bien suivre parce que c'est pas compliqué, ça me paraît lumineux, ça me paraît très simple. Or, quelle est l'évolution du capital ? Quand il se développe, quelle est son évolution ? Marx a dit des choses, continue à dire des choses très très simples. L'évolution du capital, pour des raisons qu'on verra tout à l'heure, est inséparable d'une espèce de progression technologique fondamentale. Il y a une inventivité technologique du capitalisme. capitalisme, c'est un truc du type virus, une espèce de créativité technologique très grande. Or, cette créativité technologique entraîne quoi ? Que la part du capital investi dans les moyens de production tend à augmenter relativement. Tend à augmenter relativement de plus en plus. à savoir le capital constant tend à augmenter. Non pas absolument. Ça va de soi que la plus-value tirée du travail humain augmente. Augmente absolument. Mais ce qui change, c'est la proportion capital constant capital variable, la relation des deux, à savoir la part du capital constant tend à l'emporter de plus en plus sur la part du capital variable. D'où ce que Marx présentera comme la crise inévitable du travail dans le capitalisme. Alors, quand on parle des prédictions de Fémax, ça me paraît toujours bizarre qu'on le critique sur des fonds précisément où il n'a pas prévu. S'il y a un point où il n'avait pas prévu, c'était ce que deviendrait par exemple la prise de pouvoir par le prolétariat. Ces prévisions, elles sont très minces. En revanche, quand il parle d'un devenir du capital, à savoir la part du capital constant tend à augmenter de plus en plus. Bien sûr, il avait déjà les données à son époque, mais on peut dire qu'il dit quelque chose de fondamental pour nous aujourd'hui. Et puis après tout, je vois mal qui, qui l'a jamais dit sauf lui, à savoir ce qui est confirmé par l'évolution technologique la plus simple. Alors que aussi bien le développement technologique dans le domaine des machines dites informatiques ou dites cybernétiques implique un renversement du rapport capital constant capital variable. La part du capital constant devient de plus en plus essentielle dans le capitalisme moderne. « Le processus du travail n'est en plus qu'un procès comme disait Marx adjacent à la machine. » Bon, vous voyez en quoi Marx pense là qu'il est en train de décrire une limite du capitalisme. Je dirais que c'est en plein de problèmes de la saturation. S'il est vrai que le capital constant tend à prendre une importance relative de plus en plus grande, à ce moment là qu'est-ce qui se passe ? Le capitalisme rencontre une limite en quel sens ? En sens que la plus-value tirée du travail humain et donc le taux de profit qui dépend de la plus-value tend à avoir une importance respective de moins en moins grande. c'est la baisse tendancielle du taux de profit. Tendancielle. Là aussi c'est une affaire de pôle. Il y a une baisse tendancielle du taux de profit. Ce serait la limite du capitalisme mais Marx ne dit pas du tout que cette limite elle soit atteinte. C'est vraiment une limite là à nouveau au sens mathématique à savoir quelque chose dont on s'approche et dont on est toujours séparé par une quantité infiniment petite. d'où l'expression baisse tendancielle. Voilà la première grande idée de Marx. Deuxième idée s'il y a une baisse tendancielle comme ça ou je dirais aussi bien une tendance à la saturation du système vous voyez je définirai la tendance à la saturation en reprenant les mots qui nous occupent nous en disant ben oui la tendance à la saturation c'est la tendance du capital constant à prendre une proportion de plus en plus grande. D'où deuxième plan du texte de Marx comment comment rendre compte de cette tendance de quoi dépend-elle de quoi dépend cette tendance au sens de tendance qui n'atteint jamais il y a une limite et une limite qui d'une certaine manière est repoussée à mesure qu'on s'en approche c'est une idée la prise non plus à l'axiomatique mais au calcul différentiel au calcul différentiel vieil manier à savoir plus on s'approche de cette limite plus elle-même elle est repoussée. Comment expliquer ça ? Dans la très belle page Marx nous dit à peu près ceci ben oui il y a des limites du capitalisme seulement voilà c'est ça qu'il faut comprendre ce sont des limites immanentes je sens qu'on va être arrêtés c'est des tendances immanentes qu'est-ce que ça veut dire des tendances ? pardon c'est des limites immanentes qu'est-ce que c'est exactement les limites immanentes ? vous voyez bien une limite extérieure c'est quoi ? c'est une limite qu'on rencontre comme un obstacle extrinsèque on se heurte à une telle limite par exemple le capitalisme aime beaucoup nous faire croire qu'il se heurte à une limite extrinsèque par exemple c'est tout le thème actuellement sur la limite des énergies ou la limite des ressources alimentaires le capitalisme se présente comme affrontant lui-même des limites qui seraient les limites de l'univers Marx a dit autre chose il dit oui il y a des limites seulement ces limites au capitalisme sont des limites immanentes du capitalisme lui-même pourquoi ? parce que il y a ce que Marx appelle une espèce de contradiction du capitalisme la contradiction il essaie c'est de la définir de la manière suivante quand il lance dans ce chapitre sur la baisse tendancielle quand il lance l'idée des limites immanentes cette contradiction dit-il c'est que le capitalisme à la fois ne cesse pas et ne peut pas faire autrement il invente même ça il produit pour produire il a inventé la production pour la production donc il a on dirait dans notre langage quand on parle de flux décodé en effet il a décodé la production il a inventé un produire pour produire et en même temps en même temps d'une manière inséparable tout d'un coup je me dis parce que quelque chose de grave peut-être je ne sais pas tu ne veux pas écouter tu t'entends non oui écoutez juste avec tes oreilles ah non vous n'entendez pas ceux qui sont envers la porte qu'est-ce que c'est ça c'est par la fenêtre ah c'est par la fenêtre avant 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 dis dis bon bon je crois qu'il faut y aller parce que c'est quand même très c'est quand même grave bon bah écoutez tant pis quand est-ce qu'il a pris la décision de mon père il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit